allez bonjour à tous aujourd'hui on est sur une piqûre de rappel voyez ces petits insectes là fantastiquement gentil pour bien sûr c'est pas toujours le cas c'est des abeilles alors comme ça vous serez tous sur les abeilles donc là c'est un essai un essai c'est une division de ruches en fait c'est la vieille reine qui s'en va avec beaucoup de ses ouvrières là apparemment vu la hauteur il y en a quand même pour y en a quand même pour un bon 40 cm je pense ouais par là quoi 20 40 50 et il ya là dessus beaucoup beaucoup d'abeilles alors quand vous voyez ça surtout ne faites pas n'importe quoi bon voilà du coup j'ai appelé l'apiculteur qui vient d'ailleurs à la maison pour pour s'occuper de mes abeilles et les siennes d'ailleurs par la même occasion et puis voilà donc on va vous récupérer tout ça donc quand vous avez ça vous contactez pas spécialement les pompiers vous contactez la mairie je sais pas vous contacter les voisins vous faites un appel au secours facebook etc et puis voilà allez bon bernard à toi d'ailleurs jean bernard qui va qui va qui essaye la combinaison r2 et dialux alors pourquoi il mouille et pourquoi il n'en fume pas parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est un truc tout bête déjà c'est pour les calmer un petit peu pour les coller et en fait le mode enfumage et pour les mettre en mode feu elle se gâte de miel elles sont beaucoup moins problématique tandis que là ils n'ont pas de miel là elles sont en mode nature complet c'est à dire que les enfumer pour récolter un essai ça ne sert strictement à rien alors la technique du drap blanc bon là le mode le drap n'est pas de n'est pas blanc mais bon il n'est pas noir encore ça va donc voilà ça permet en fait aux abeilles de rentrer plus facilement et de pas aller se perdre au milieu des planches voilà donc moi des essais comme ça pour nous c'est que du bonheur en règle générale quand il ya une récupération simple comme ça bien sûr c'est entièrement gratuit tu veux pas mettre la ruche tu les comptes non non je vais essayer de dégager un peu de souffle ouais 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 elles vont gentiment descendre c'est des abeilles sympa alors est ce que c'est des abeilles sauvages ou d'élevage nous n'en saurons strictement rien mais des abeilles sauvages théoriquement on en a plus beaucoup c'est la merde ça m'a l'air d'être quand même de la petite noire mais là je suis pas assez calé c'est moi je suis un simple apiculteur amateur enfin simple apiculteur amateur donc voilà le temps qui découpe les branches si vous voulez je peux vous chanter une chanson ou vous faire la météo du jour c'est pas beau quand je suis couvert comme ça c'est qu'il fait pas beau voilà donc les ruchettes c'est des petites ruches voilà et là maintenant ça va être là où il y aura le grand moment de solitude c'est à dire c'est là où on explique aux abeilles bon les filles on vous propose un hlm alors la reine comment la reconnaître déjà elle fait un petit bruit elle fait un genre de bi 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 si vous tirez au jet d'eau au bâton parce que j'ai eu le cas j'ai eu la dernière j'ai une personne qui était très bien placé aux urgences qui n'a pas capté en fait elle a pris un jet d'eau elle a mis un coup de jet d'eau là dessus bon ben elle a fini en choc toxique j'en ai un hier qui a mis un coup de bâton il a pris quatre à cinq piqûres voyez comme quoi il ya de tout après que mon oeil de lynx oui alors les abeilles je vous rappelle quand même que attention ne vous improvisez pas comme ça vous voyez que nous on est couvert un essai ça peut mal tourner et ça peut vous piquer donc allez pas jouer à l'apprenti sorcier il ya des ruchers école qui existent ce genre de choses une abeille ça pique allez là elle commence donc ce qu'on appelle à battre le rappel c'est à dire que elle mette c'est assez impressionnant elle met tout le cul en l'air c'est balancer une espèce de phéromone mais comme les apiculteurs pro vont en dire beaucoup plus que moi je vais leur laisser le jeu c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ... Donc là c'est quasi fini, on voit que tout s'est quasiment posé, on a coupé la dernière branche, on voit que là ça bat vraiment beaucoup, beaucoup le rappel maintenant. Il y en a qu'on profite pour boire un petit peu d'eau. ... 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